L'autre sujet de cette session, c'est évidemment l'eau. J'observe d'ailleurs que notre plan d'action suscite le débat, voire la controverse. Pour certains, il ne va pas assez loin. Pour d'autres, c'est tout le contraire. Je ne peux m'empêcher de voir dans cet antagonisme une forme d'hommage à nos travaux. Au tenant du « c'est jamais assez », je veux dire que dans le terme « transition écologique », il y a le mot « transition » qui implique un mouvement, une évolution, une transformation, et donc du temps. On ne fera rien si on ne le fait pas tous ensemble, avec les industriels, avec les agriculteurs, avec les consommateurs, avec l'ensemble des collectivités. Au tenant du « c'est toujours trop », je veux dire que la sobriété n'est pas une option. qu'elle n'est pas une mode passagère, qu'elle n'est pas une variable d'ajustement. La sobriété s'impose à tous sans distinction, ce qui n'interdit pas d'établir des priorités dans les usages. Je ne mets évidemment pas sur un pied d'égalité l'agriculteur qui nourrit la population et le particulier qui arrose les fleurs de son jardin. L'eau est une denrée absolument unique, parce qu'elle nous relie les uns aux autres, comme aucun autre élément naturel. Parce qu'elle est indispensable à la vie, à la nature, à l'économie, à l'agriculture. Parce qu'elle est la ressource la plus contrôlée, la plus administrée, la plus encadrée. En matière d'eau, et c'est, je crois, essentiel de le rappeler, la région ne dispose d'aucun, d'aucun pouvoir contraignant. La région n'est pas l'État, la région n'est pas le Parlement. Notre seul levier, c'est l'effet d'entraînement. C'est l'incitation, c'est l'encouragement, c'est la mobilisation de tous. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à concrétiser les objectifs à la fois ambitieux et indispensables que nous avons fixés. Baisser de 10% nos prélèvements d'eau et reconquérir au moins la moitié de nos masses d'eau en mauvais état écologique d'ici dix ans. Et pour y arriver, nous faisons ce qu'aucune, je dis bien aucune majorité n'a fait avant la nôtre. Nous engageons à hauteur de 144 millions d'euros des mesures d'accompagnement et des incitations inédites pour baisser les émissions de phytosanitaires à proximité des captages, pour adapter les pratiques culturales, pour replanter des centaines de kilomètres de haies, pour mieux documenter l'état de la ressource, pour mieux irriguer et pour innover à travers des projets comme le projet Jourdain au Sable d'Olonne. Et ce projet Jourdain, je veux qu'il y en ait partout, sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Et tout cela dans un but précis. En créant-nous, en créant dans notre société, cette culture de la sobriété, qui est de mon point de vue le véritable point d'équilibre d'une relation apaisée entre l'homme et la nature, et qui n'interdit pas, qui n'interdit surtout pas, le développement, la croissance, l'innovation, le progrès, bien au contraire. Bien sûr, nous aurions pu, comme tant d'autres, nous contenter de faire de la com', de prendre des postures, de faire la leçon aux uns et aux autres. Rien ne nous obligeait formellement à faire ce plan, à y consacrer autant d'énergie. Et je veux remercier aussi, très sincèrement, Lydie Bernard et Philippe Henry. Rien, sinon l'essentiel. Et l'essentiel, évidemment, c'est de transmettre, transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde vivable, un monde qui puisse répondre à leurs attentes, à leurs besoins et à leurs rêves.